La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. L'annulation du débat d'orientation budgétaire prévu avec le ministre des Finances et les séries de dégarpissements à Dakar font la une de plusieurs journaux de ce lundi. Dans Rémi Quotidion, morcellement de la plage de Lens-Bernard, son co-sort de nouveau cafard de Maki. Selon le Premier ministre, le morcellement a été fait quelques mois avant la fin du mandat du président sortant. A la page 3 du journal du groupe Homo Consulting, dégarpissement de marchands ambulants au bord des routes goudronnées. Le Premier ministre opte pour des solutions de remplacement. Accueillis en grande pompe hier au marché Coloban, Osman Sanko estime que la responsabilité dans l'occupation anarchique est partagée entre les mairies, les populations et l'État. Ainsi, pour ne pas lésir de part et d'autre, il faut une solution transversale. Opération de dégarpissement et gestion du littoral, les Amers constatent du Premier ministre selon le journal Le Soleil. Ousmane Sanko a fait hier une descente au marché Coloban et à Hans-Bernard. Dans le premier lieu, il a invité le maire à faire preuve de tolérance en attendant de trouver les meilleures solutions. Au deuxième endroit, il a décelé et dénoncé une prédation foncière. Le Premier ministre Ousmane Sanko met donc la pédale douce selon l'info. L'État a décidé de prendre ses responsabilités, même s'il faut que cela soit clair. C'est une compétence des mairies. Serré de dégarpissement à Dakar toujours, Sanko expose son étal, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. A Coloban, le Premier ministre face à des ambulants surexcités. Pour calmer la colère, il demande l'assouplissement des opérations. Ce n'est pas seulement la colère des ambulants qu'il faudrait calmer, mais aussi celle des députés de Beno. Car pendant ce temps, on parle d'annulation du débat d'orientation budgétaire. L'hémicycle porte le fer contre Sanko dans le journal Enquête. La guerre est déclarée entre l'exécutif et le législatif. Aïb Dhafi, président du groupe parlementaire de Yehu Askanoui, estime que l'absence d'un débat d'orientation budgétaire ne peut empêcher le gouvernement de travailler. Héthéodore Chérif Monté, ancien député, ajoute en disant que la dissolution, si ça devait arriver, ne devrait avoir lieu qu'au-delà de janvier 2025. L'Assemblée nationale en riposte à la sortie du premier ministre sur la déclaration de politique générale. La majorité bloque le débat d'orientation budgétaire, nous dit Sud-Quotidien. Le bureau de l'Assemblée nationale a ajourné le débat d'orientation budgétaire prévu avant-hier, samedi 29 juin. Selon le président du groupe parlementaire majoritaire, cette décision fait suite au refus du premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale devant l'hémicycle. Ce bras de fer peut conduire, selon Dr Momartiam, spécialiste en communication politique, à une dissolution de l'Assemblée nationale si elle ne corrige pas les insuffisances du règlement intérieur. Dans Vox Populi, défiance réciproque autour de la déclaration de politique générale. La crise enfle entre majorité au pouvoir et à l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée surçoit au débat d'orientation budgétaire. D'ailleurs, selon Amadouba, ancien premier ministre, la déclaration de politique générale, ce n'est pas seulement une obligation constitutionnelle, c'est un devoir sacré. Coup pour coup, rapporte l'observateur, son coup refuse de faire sa déclaration de politique générale. L'Assemblée lui retourne son ministre des Finances. En sport, dans le journal Rémi Sport, France-Belgique, Didier Deschamps a préparé les tirs au but. L'Angleterre se qualifie dans la douleur face à une valeureuse Slovaquie. Le même journal ne parle de l'Olympique lyonnais. Moussa Nieraté a passé avec succès sa visite médicale. C'est le quotidien du sport Euro 2024. France et Portugal sous pression. Sous-nous l'ombre, pour terminer, le choc des espoirs aura duré 2 minutes 25. Mambal junior Pekin Bolo a battu Tiatou Limousine au terme d'un très bon combat de lutte. Et lutte toujours, Derby Pekin face à ma vainqueur de gris par décision arbitrale. Et c'est ce que ma France tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.